Hello tout le monde ! Aujourd'hui on était un peu en déprime hivernale avec ma sœur Oui Parce que la Chine nous manquait et tout Du coup on s'est dit on va regarder avec vous un de nos vlogs vraiment anciens Une des dernières fois où on est allé en Chine avant le Covid Hiver 2018-2019 C'était un road trip en famille avec mes cousins Du coup on s'est dit on va la regarder avec vous Pour un peu faire nos petits commentaires, nos réactions C'était vraiment un road trip super bien organisé en Chine Donc on va vous mettre aussi les petites adresses comme ça Quand la Chine ouvrira ses frontières Vous pourrez suivre ce même road trip On vous mettra les meilleures adresses Parce qu'il y a plein d'adresses bouffe aussi Spoiler On a archi bien mangé Donc voilà j'espère que ça va vous plaire C'est parti pour la vidéo La Alice elle a vraiment un style bizarre Ainsi la photo où je me déguise en célibre épée C'était marrant Ce sera fait Le choix musical c'est Alice Du coup peut-être tu peux expliquer là Après là où là on est Premier endroit quand on est arrivé à Ah enfin Là c'était le restaurant végétarien Ça faut en parler ça C'était incroyable Tout était vegan En fait on avait mangé dans un temple La soupe aux champignons là Tout c'était incroyable Elle était très goûteuse Du coup c'était le premier repas qu'on a pris en arrivant Genre on est arrivé dans le temple Il y avait un restaurant derrière Il n'y a pas grand monde et tout Du coup en vrai c'est la cantine pour les moines Les chinois ils sont trop forts pour les plats vegan Petit effet accéléré Ah les nouilles Les nouilles Encore des temps On mangeait des nouilles tous les jours Ça a coûté genre un euro le bol de nouche Du coup c'était le petit déj Tu sais j'ai une réflexion Parce qu'en vrai on dit souvent Qu'au Japon il y a une dualité En mode toujours avec des temples Au milieu de la ville Mais là c'était pareil en vrai On peut dire la même chose de la Chine Mais c'est juste que la Chine Ne sait pas trop se marketer Au niveau touristique Parce que là du coup Le temple qu'on a visité Il était au beau milieu de la ville aussi Alors là tu dois parler Alice Alors là je dois parler de mon fameux Hachi Présent avec nous encore aujourd'hui Hachi Bonjour Il s'appelle Hachi comme dans le film C'est un chiba Et en gros pour la petite anecdote On était allé à Shanghai dès le premier jour Et il y avait des magasins qui vendaient des grosses pulles comme ça Et ça coûtait grave pas cher C'était un autre truc Genre il y a plein de magasins comme Mimusso Ah genre Mimusso Ouais n'importe quel truc Ah bah oui Mimusso Ah bah j'ai des raisons C'était Mimusso Et en gros je l'ai acheté dès le premier jour Et pendant toute la suite du voyage Je me suis tremblée partout Parce qu'elle rentrait pas dans ma valise en fait Du coup je l'ai tremblée sous mon bras Sur la valise Il a subi plein d'épreuves Il s'est fait rouler dessus Dans la douane et tout Quand tu passais à la douane T'étais obligée de foutre toutes tes valises Tes sacs et tout Elle posait le truc sur le tapis quoi Bah oui Imaginait un truc dedans Mais j'étais obligée Ils n'avaient pas me laisser passer Donc là on était à Suzhou Ouais là c'est Suzhou Deuxième destination On mangeait bien Franchement c'est pas mal en hiver Parce que en fait ce qui est bien D'aller en Chine en hiver C'est vraiment qu'il n'y a personne Genre dans les coins touristiques Où en été c'est rempli d'habitude On est déjà allé à Suzhou auparavant C'était blindé de chez blindé Et là en hiver On était vraiment tranquille Les rues et c'était vide quoi Bubble tea encore Everyday Si il y a un truc à faire en Chine C'est boire de bubble tea et manger Aïe 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 Les petits accélérés Ouais du coup Suzhou c'est vraiment bonnet C'était un peu les vieilles vides Et tout ça Moi Suzhou c'est un must Ah ça c'était trop bon Faut absolument qu'on retrouve l'adresse de ça Ça c'était archi bien noté sur l'espèce de tripadvisor chinois Du coup on est allé Je sais même plus comment ça s'appelle Mais ce plat Je me rappellerai toute ma vie C'était délicieux C'est avec de la sauce cacahuète Ouais c'est avec de la sauce cacahuète Trop bon Ça coûtait genre 1 euro aussi Un truc comme ça Sous-titres par Jérémy Ils se font Sous-titres sur Jérémy Les b-rolls de qualité. Ah ça c'était l'auberge de jeunesse à Suzhou. En fait je me dis qu'on a filmé tout ça à l'iPhone, genre le vieux iPhone et tout, c'est pas si malin. Ouais franchement c'est la bonne qualité. Changyuan, le petit gasser. Comment je vais faire pour retrouver toutes les adresses ? Bon courage. Ça c'était trop bon. Ah ça c'était délicieux. Chiyuhu c'est ça ? À Hanzhou il y a une seule chose à faire. C'est ça. C'est le lac de Hanzhou. Ah oui là il mangeait un chocolat au durian. Je crois qu'il était pas si mal. Oh ça me manque. Ah là. Les insectes. Ça c'est vraiment un truc de tourisme, mais le pire c'est qu'ils ont vraiment mangé. Moi j'ai pas mangé. Moi non plus. Il sait juste Alex. Ah ça faut en parler. C'était très court, mais on était dans un restaurant, tout à volonté vegan. Je sais pas ce qui nous arrive, mais on adore manger vegan. Vraiment c'était pas cher, c'était genre des nouilles, raviolis. Enfin, je sais pas pourquoi on a pas pris beaucoup de vidéos. Mais c'était vraiment trop bien. Je recommande. On passait tout notre temps à manger. Je pense que c'était pas esthétique peut-être. Parce que c'était plus en mode cantine. Mais franchement les vegans, allez-y. Il y avait tout et n'importe quoi. Et tout était vegan. Et c'était pas cher du tout. Peut-être qu'en France les restaurants vegan c'est un peu cher. Et en Chine les légumes et tout ça coûte pas très cher. Bref, du coup les vegans c'est tout bénéfique d'aller en Chine. On continue. Ah mais là faut raconter. Ah oui, ça là. En gros, on se promenait dans un centre commercial tranquillou. Il y a vraiment personne. Et là il y a les meufs qui travaillent à Sephora. Elles nous voient. C'est pas elles foncent vers nous. Elles nous attrapent et nous demandent. Ah elles nous attrapent comme ça. Les filles venez. Est-ce que vous voulez faire maquiller ? Et je me suis dit mais c'est quoi ce décalage ? Toi t'es à Sephora à Paris. Tu dois faire la queue pour parler à quelqu'un. Toutes les meufs elles sont occupées. Mais là elles se faisaient trop chier les vendeuses. Du coup elles nous ont attrapé. Nous ont demandé si on voulait se faire maquiller. On s'est tout fait maquiller parce qu'on se faisait chier. Mais en fait je sais pas ce qu'il se passe. Enfin il faudrait une étude là dessus. Mais en Chine il y a plein de centres commerciaux. Trop beaux, tout propres et tout. Mais il y a personne qui achète dans les centres commerciaux. C'est trop cher. En gros il y a plein des endroits où il y a plein de petits magasins de vêtements pas chers. Et du coup personne va faire ses achats dans les centres commerciaux. Et en plus il y a Taobao maintenant. Tout le monde commande sur internet. Pourquoi ils font autant de centres commerciaux alors que personne n'y va ? Sujet à creuser. Après peut-être les gens ils vont juste à la partie bouffe. Parce que souvent dans les centres commerciaux il y a un étage rien que pour la bouffe. Et là il y a des gens en fait. Nous on va toujours à l'étage bouffe. Franchement ça m'a trop fait plaisir de me faire maquiller au Sephora. C'était trop chill. Alors qu'on a rien acheté. On s'est fait maquiller et on est parti. Les rats. Elle m'a bien maquillée hein. Ça c'est ma partie préférée du b-roll. C'est moi qui ai les filmé. Tu vois. Oh la mort. Ah ce resto il était trop bon aussi. Elle m'a fait la queue pour ça. KTV. J'ai pris beaucoup le train quand même. C'était plus pratique pour voyager quoi. Ah là c'est Jebu. Là on est à Wenzhou. Là c'est toujours à Wen. On graillait bien là bas aussi. Là. Le meilleur moment de ce vlog. Tanjiajie. Les montagnes d'Avatar. Ouais trop beau. En hiver vraiment. Du coup c'est super vraiment. C'est la personne. On marchait j'avais chaud. J'enlevais mon manteau. Ouais. C'était vraiment magnifique cet endroit. Il y avait plein de petits singes. Attention les singes hein. On va en parler tout à l'heure des singes. C'était trop bien. On va faire une petite pause. En gros faut qu'on fasse une petite introduction. Là on était à Tanjiajie. C'est là bas qu'il y a le plus long pont en verre de Chine. Qu'on n'a pas pu faire d'ailleurs parce que vu que c'était glacé à cause de la neige et tout. Et c'était trop dangereux du coup ils ont fermé. Ouais ouais. Mais je recommande quand même de faire Tanjiajie en hiver. Par contre je vous dis j'ai failli mourir plusieurs fois. Genre le sol il glisse tellement. En haut dans la montagne il y a plein d'escaliers et ils sont tous glacés. J'ai failli glisser plein de fois et des fois je voyais des petits trous sans protection. Genre je glisse dedans je tombe de la montagne tu vois. J'avais trop peur. Mais c'était vraiment hardcore quoi. Il y avait même plus de bus parce qu'il y avait tellement de neige et de verglas sur le sol qu'il n'y avait pas de bus en fait. Du coup pour se déplacer d'une montagne à l'autre il fallait marcher. À côté les calanques c'est de la gnognotte. Mais ça vaut le coup de venir à Tanjiajie en hiver parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de touristes. La neige sur les montagnes c'est trop beau. Genre les images elles ne peuvent pas capturer vraiment ce qu'on avait vu. Alors la beauté du boy c'était incroyable. Et du coup il faisait tellement froid on s'est dit c'est une bonne idée d'aller aux sources chaudes. C'est à peu près à une heure de chemin de Tanjiajie du centre là où on habitait. Mais c'était trop cool. En gros il y a plein de sources chaudes en extérieur. Et chaque source a un goût différent. Il y avait genre goût lait, goût vin blanc. Ou des fleurs. Ou des fleurs. Vous allez voir mais c'était trop bien. J'avais même le soja non ? Ouais je crois à la soja des trucs comme ça. Et vraiment toi tu es dans ta source chaude il fait archi chaud. Et à l'extérieur il fait froid et tu as de la neige autour mais c'est trop bien. En fait j'ai toujours rêvé de faire des sources chaudes comme ça à force de regarder des mangas. Ça c'est la source à la rose. Tous les matins le petit déj. Au milieu soir. Du lait de soja tous les matins. Et ça c'est bien. Donc on était à l'extérieur. Mais au niveau du mal. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je sais pas comment il est comme ça ? Là on avait dit à Alex. Alex ne bouge pas ! Et là on a donné nos coups de pieds dans le tronc pour que ça fasse tomber la neige, enfin des âmes de réalisatrices quoi. Ah mais on était déjà dedans ! On était déjà dans le youtube game, même si cette vidéo elle est jamais sortie. Ça me filme comme on a aucune dégaine. Ça me filme, je suis là pour le... Merci. Le petit déj'obligatoire. J'ai vu la bouteille de soja, t'as vu ? Tous les matins. C'était trop bon. Les singes. Les singes. Les pires ennemis. Les singes des enfers. Faut parler des singes là non ? Attends après il y a un autre singe. Celui-là ! C'est lui ! C'est lui ! En gros il y avait plein de singes partout et nous on trouve ça mignon et tout. Trop chou des petits singes. Et là on voit quoi ? On voit un mec avec son sac en plastique, il faisait la queue pour acheter des billets. Et là c'était terminé pour lui. Un singe est arrivé par derrière archi rapidement. Il a fait un trou dans son sac et tout s'est renversé par terre. Et là il y a plein de singes qui sont arrivés à ramasser ce qu'il y avait dans. En gros il y avait plein de fruits dans le sac. Genre des petits fruits, des bananes ou... Des fruits, des snacks, des... Tout est tourné par terre et là il y a une dizaine de singes. Ils sont tous ramenés et ils ont tous pris tous les trucs par terre. Le mec il s'est fait raqueter sans goûter par des singes. Ça m'a fait trop peur. Et nous on était juste derrière en même temps. Oh my god. Mon sac. On le tient bien. En gros voilà si vous allez à la montagne avec des singes. Il y a des singes partout en Chine. Ne prenez pas des sacs en plastique. Parce que s'il voit un peu ce qu'il y a dedans, il va essayer de le casser. Il faut tout simplement pas prendre des sacs en plastique. Tu prends un tote bag bien opaque, c'est sûr il va pas pouvoir le déchirer. Mais si tu prends un sac en plastique, même si dedans il y a rien ou des trucs nuls, il va quand même te le percer. Donc c'est trop dangereux. Et du coup celui-là là, celui qui est sur l'écran, en gros on l'avait vu sur le rebord comme ça. Et on s'est un peu approché, on l'a filmé et tout. Et après il y avait une autre cousine. Elle à un moment elle a vu sortir son téléphone de son sac. Elle l'a ouvert légèrement. Et le singe il a failli l'agresser, il allait prendre son sac en fait. Il voulait attraper son téléphone même, non ? Oui, je suis choquée cette odeur. Les singes ils sont trop trop à l'aise. Ah ça c'est le plus... L'ascenseur le plus rapide du monde, ouais. Parce qu'en je crois une minute, deux minutes, il te monte tout dans la montagne. Qui est très très haute quand même. Ça c'est vraiment un truc de bébé, mais vas-y on l'a fait. Ça fait ça au moins une fois. Là c'est le retour à Shanghai. C'est cool, c'est que dans les restos tu peux amener ton bubble tea souvent. C'est ce qu'on avait fait là. Ouais. C'est déjà fini. Ah si on avait passé la nuit dans l'aéroport. Ça il faut le dire. Oui. On avait dormi dans l'aéroport. Première fois de ma vie. On s'est mis à... Interviewer des gens. Interviewer des inconnus. Et j'ai encore les footages dans mon téléphone. Genre vraiment on s'est assises, on a interrogé des gens. On a fait du micro-trottoir dans l'aéroport. On s'est enfin endormi sur les chaises. Je me suis réveillée, j'avais mal partout. C'était horrible. Je ne vous recommande pas de dormir dans l'aéroport. Voilà. C'est super cool de revoir ce vlog avec vous. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Clairement aujourd'hui on fera beaucoup mieux niveau vlog. On voit un peu les défauts du vlog, quand c'était mal cadré et tout. Je pense que c'est très éducatif de regarder ça. Et puis nous ça nous rappelle de mon souvenir vu que c'était le premier voyage qu'on a fait sans les parents. Comme c'était il y a trois ans on peut voir aussi notre évolution. Moi perso je trouve que je n'ai pas trop changé, j'ai toujours la même tête. Oui. Toutes les villes, les adresses qu'on a faites sera en barre d'infos. Et si vous avez d'autres questions plus précises sur notre voyage en Chine, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On vous répondra très très vite. Bon bah merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz